Alors bienvenue dans cette vidéo pour la démonstration des équations d'onde du potentiel vecteur A et du potentiel scalaire U. Alors commençons par démontrer l'équation associée à A. Alors pour ce faire, on va avoir besoin de ces trois relations, trois équations. Alors la première c'est la condition de George-Dolorens, la deuxième c'est la définition du potentiel vecteur, et la troisième c'est le champ électrique dans le régime variable. Alors pour démontrer en fait l'équation de A du potentiel vecteur, alors on va partir en fait de l'équation de Maxwell-Ampère. Alors toujours on considère les courants nuls et aussi les charges nulles. donc Maxwell-Ampère s'écrit comme rotationnel de B égale mu0 et ε0 dérivé de E par rapport au temps. Alors ici on a, d'après ces relations, on a B qui est égale à rotationnel de A et on a E qui est égale à moins grade de U. Et ce qu'on cherche nous en fait c'est une équation qui s'écrit seulement avec A. Alors ce qu'on va faire c'est remplacer B déjà par le rotationnel de A. U0 et ε0, alors dérivée par rapport au temps, l'expression de E, je remplace par l'expression de E, c'est moins grade de U, moins la dérivée de A par rapport au temps. Alors on a vu en fait que le rotationnel du rotationnel d'un champ vectoriel c'est égal à gradient de la divergence de A moins 100 laplacien. qui est égal à moins, je vais sortir le moins, moins ε0 dérivée par rapport au temps du grade de U moins mu0, ε0 dérivée par rapport au temps de A. Alors ce que je vais faire par la suite, c'est de rassembler les gradients. Ici j'ai un gradient, ici j'ai un gradient. Alors déjà je peux déjà intervertir parce que ça c'est une dérivée spatiale et une dérivée temporelle, alors je peux changer. Alors du coup en fait je vais écrire moins le laplacien de A, je vais mettre tous les termes en lien avec A du côté gauche. Alors moins le laplacien de A, alors moins mu0, ε0, ça va devenir moins plus mu0, ε0, dérivée suivant de A, par rapport à T, qui est égal au gradient, alors ça sera un moins, moins grade, de la divergence de A, moins mu0, ε0 grade, de la dérivée par rapport au temps de U. Alors déjà en fait je peux écrire ici comme le laplacien de A, moins mu0, ε0, dérivée seconde par rapport au temps au carré A, et comme vous remarquez ici, ça commence à apparaître en fait l'allure de l'équation d'onde qu'on a vu en fait pour le champ électrique et le champ magnétique. Sauf ici on a le deuxième terme, mais le deuxième terme on va rapidement s'en débarrasser, vous allez voir. Alors ici on a le gradient d'une divergence, moins le gradient, multiplié par une constante, de la dérivée de U par rapport au temps. Alors je peux écrire, c'est moins grade, de la divergence de A, plus mu0, ε0, dérivée de U par rapport au temps. Alors rappelez-vous, alors déjà ça c'est quoi ? Ça c'est la condition de jauge de Lorenz. Et rappelez-vous en fait la condition de jauge de Lorenz, on l'a introduite lorsqu'on a parlé en fait de définir un potentiel vecteur unique, et aussi un potentiel scalaire unique. On avait besoin de cette condition de telle manière à définir d'une manière unique le potentiel vecteur A et aussi le potentiel U. Et vous avez vu ici, ça nous sert aussi à écrire, alors cette condition, c'est celle-ci, c'est-à-dire tout ce terme-là, d'après la condition de jauge de Lorenz, est nul. Donc l'équation de A s'écrit de la même façon que l'équation pour E et B. Mu0, ε0, dérivée de A par rapport au temps seconde, est égale à 0. Et ça c'est l'équation d'onde de A. Alors, on va voir maintenant l'équation d'onde. On va voir l'équation d'onde de U. Alors, l'équation d'onde de U. On a E est égale à moins grade de U moins la variation de A par rapport au temps. Alors, d'après Maxwell-Gauss, on a la divergence de E qui est nulle. Donc on va appliquer la divergence à ce terme-là. Donc divergence de E, sera égale à la divergence d'un gradient, je vais sortir le moins, de grade de U, plus de A par rapport au temps. Tout ça, c'est nul. Alors, moins divergence du gradient. Alors, moins la divergence d'un gradient, c'est quoi ? C'est le Laplacien scalaire. Plus, Alors, ici, plutôt, j'ai un moins. Moins la divergence dérivée de A par rapport au temps. C'est égale à 0. Alors, on a dit, en fait, divergence d'un gradient, c'est le Laplacien scalaire. Et on a ici, moins la dérivée par rapport au temps, de la divergence de A. Or, d'après la condition de jauge, qui est écrite aussi ici, divergence de A, c'est égale à moins mu 0, et epsilon 0 dérivée. Alors, ça, c'est la condition de jauge. Ça, c'est égal à 0. Or, on a la divergence de A est égale à moins mu 0, epsilon 0, la variation de U par rapport au temps. Ça, c'est d'après la jauge de Lorentz. Donc, si je remplace ici, ce que je vais obtenir, c'est le Laplacien de U. Alors, ici, j'aurai un plus, donc le moins, il va rester. Donc, moins mu 0, epsilon 0, je les sors, dérivée par rapport au temps, seconde de U, qui est égale à 0. Et vous obtenez l'équation d'onde de U. Ce que j'ai fait, j'ai remplacé juste la divergence de A, ici, par cette expression-là, en enlevant, en fait, le moins. J'aurai ici un plus, plus, et quand je remplace, j'aurai un moins, ici. Donc, j'ai retrouvé l'équation d'onde de U. Alors, merci pour votre attention, et à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501